sont très vite et bien moxie il a vu il a tout vu il était là il était bien présent il était prêt à partir sur la gauche si zen touché il était prêt à attaquer si zen laisser ce ballon alors qu'on a un kick up goal remporté par zen encore une fois qu'est ce que ça doit faire mal mentalement à moxie alors qu'on cherche on fait on fait ce qu'il faut mais on s'attend pas encore une fois au duel de zen et ça c'est encore une fois être naïf ça c'est ça c'est dommage parce qu'il peut il peut jump là dessus il peut prendre le duel mais il saute parce qu'il s'attend à avoir un petit peu d'espace c'est mal connaître zen le slow kick off ne fonctionnera pas de la part de moxie zen peut aller récupérer le le boost chez son adversaire et décalé ce ballon il a deux buts d'écart il a une minute dix à tenir zen pour aller chercher cette victoire et se sécuriser la première place là ça va être une situation complexe il arrive quand même à maintenir la possession du ballon avec le wave dash après le duel mais moxie tient bon tentative de démolition très intelligente de la part de moxie mais elle avait tout vu est ce qu'on peut enchaîner rapidement là dans cette dernière minute de jeu sera pas tranchante de la part de zen open concrétisée par le champion du monde avec moxie qui ne s'attend pas une nouvelle fois à ce que zen vous le voyez le be careful est parti mais c'est ça en fait c'est ça le résumé finalement sur les 50 50 où zen est proche il va y aller il sait qu'il a une chance il va y aller mais pourquoi il dit pique à full alors qu'il mène de trois buts à 50 secondes de la fin bordel alors il est gentil gros big up à fairy pick bien sûr à ce moment historique de disport rocket league de de l'histoire 1v1 mais bon est un peu plus facile quoi moxie qui est dans une situation compliquée 30 secondes restantes zen avec la frappe moxie il est un petit peu en retard mais là quand même à la décaler il va avoir un setup et il faut un miracle ça va être dur ça va être dur mais il en reste ok il en reste du temps 22 secondes le maître du 1v1 peut-il créer l'exploit face à aux meilleurs joueurs du monde 3v3 est ce qu'on peut faire la différence quand on est moxie qu'on sait qu'il est capable de mettre voilà la simplicité l'efficacité des buts on va regarder ça tout de suite encore une fois c'est très bien négocié par zen va qui va frapper qui va frapper forcément contre son camp de la part de moxie encore une fois qui s'approche un petit peu peut-être que c'est un fake challenge peut-être que c'est volontaire de sa part mais c'est tellement proche que zen il s'offre tellement tellement de place pour les marquer trois buts d'avance à 15 secondes c'est difficile il a réussi il pape ce ballon c'est pas suffisant c'est dans l'axe pour zen zen est le premier sur la situation il n'a pas le temps de se repositionner le duel moxie va laisser remettre ça au fond deux buts en seconde on est en v1 on est en v1 effectivement life is cool voilà si jamais je suis ah bon oui oui c'est le sideman 3 on est en 1v1 on a rien vu voilà johnny mcdonald organise cette belle compétition avec avec du cash prize on est dans les phases de groupe et là on a la possibilité pour moxie d'aller écrire pourquoi pas l'histoire c'est peut-être le kicker folle le karma qui va arriver on l'écart les marques et un but marron il a raté moxie au fond il n'en s'est pas vrai trois secondes tu vas voir le picker folle comment il va arriver là alors là si moxie il a des couilles mon gars il lâche un pic le même dans le chat et derrière il égalise et il gagne non 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 il va rien dire il va rien dire par contre est ce qu'on n'est pas sur le karma le plus abusé de l'histoire ou de roquette ligue attention au collo qui comme ça n'est pas dans une situation sur la fiscule il a le flic le double chapeau dans la tête de zen c'est incroyable ce qui est en train de se passer le picker folle de zen c'est terrible c'est terrible moxie avec la meilleure réponse possible celle qui est sur le terrain pour aller chercher l'overtime sur la game des cibles la possibilité d'aller chercher une victoire face à zen oh là là qu'est ce qu'il est en train de se passer mon cher life is cool zen qui est parti dans les airs attention moxie également est parti ça passe au travers c'est sur la barre transversale moxie a le temps de revenir et il peut frapper loin zen il va avoir un petit peu d'espace là dessus moxie qui est reparti dans son camp pour prendre du coup ça va donner énormément d'espace à zen zen on essaye de crocheter est-ce qu'il a le temps de remettre ce ballon au fond il sera premier non moxie arrive à la toucher il arrive à la décaler ça oblige zen à repartir dans son camp et à repartir avec un setup attention 50 50 là beaucoup de place pour moxie zen va être très intelligent le reverse challenge de moxie heureusement ballon isolé dans le corner attention à l'enchaînement de la part de zen et là on va pouvoir souffler un petit peu du côté du joueur du sk gaming attention à ne pas se faire démolir bien sûr par zen qui va enchaîner rapidement dans de la récupération haute sur le terrain attention moxie il ya pas mal d'espace si le rebond monte ça rebondit moxie pour les deux ans il va aller au bout incroyable victoire de la part de moxie zen s'est pris le karma de l'histoire on n'a jamais vu ça sur rocket league on n'a jamais vu un karma pareil oh non c'est la ferry pic qui se dit tiens 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 est ce que je serais pas le seul à pouvoir faire ça en scène c'est terrible qui va te voir incliné qui se croit à manger la fiscule lâcher le be careful dans le chat tu l'as dit quand on gagne quel intérêt et ben voilà quand tu sors de ton match comme ça et bien moxie voilà il n'a pas parlé une seule seconde il sait mais j'imagine pas l'explosion d'hormones là dans le cerveau quand tu marques à 0 seconde et tu dis et que tu marques derrière non mais c'est vraiment juste une folie